Hey yo les dudes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre et la miniature de la vidéo on va tout simplement s'entraîner au format Speed Duel pour prévoir un petit peu le tournoi de ce dimanche donc c'est la dernière vidéo que je tournerai avant d'arriver au tournoi tout simplement et aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Ankara donc Ankara c'est l'une des meilleures personnes placées pour pouvoir m'aider à m'entraîner tout simplement parce qu'il va être caster pendant ce tournoi là je te laisse te présenter, t'as pas mal de choses à dire je crois Merci ouais, donc salut tout le monde donc moi c'est Ankara comme tu l'as dit Je suis un joueur Duel Links depuis 2 ans et demi, donc depuis la sortie du jeu j'avais fait top 7 Europe lors des qualifications pour les premiers championnats du monde et évidemment vu que le Duel Links et le Speed Duel c'est très proche je me suis mis à jouer au Speed Duel dès que c'est sorti donc voilà, j'ai moi aussi hâte d'être au tournoi de dimanche et comme tu l'as dit, je serai commentateur pour ce tournoi Clairement, clairement donc pour ceux qui le connaissent pas, il a une petite chaîne stream enfin une bonne chaîne stream il a une chaîne YouTube qui vient d'ouvrir avec pas mal de vidéos liées à Duel Links et au Speed Duel tout simplement avec des trucs assez intéressants je vous en reparle à la fin de la vidéo mais allez checker, c'est quand même assez sympa et puis comme il a pu se présenter il a fait des tops assez sympas et des choses assez cool liées à ce format là donc tout simplement pour m'entraîner c'était une des meilleures personnes et puis voilà, donc le format là, on s'est mis d'accord tu joues 3 decks différents, on fait 3 matchs moi je joue mon deck Toon donc le deck qui s'affiche actuellement à l'écran donc il a été un petit peu modifié depuis la vidéo d'annonce que j'avais fait j'ai un petit peu bricolé le deck et puis je me suis déjà un petit peu affiné mais voilà, l'idée c'est de voir un petit peu ce que ça donne et puis d'aller jouer ensemble ok, donc on se retrouve pour ce premier duel donc moi je joue mon deck Toon évidemment le deck que je joue pendant les 3 duels et toi du coup tu joues quoi exactement quand même deck tout de suite ? alors moi j'ai pris le deck amazonesse ici c'est un des meilleurs decks je pense de la meta tu vas commencer à prendre le deck cancer donc très très bien, parfait ça commence très bien voilà, non c'est un des meilleurs decks de la meta surtout que voilà, pour ceux qui ne savent pas donc c'est que lors du tournoi il y aura une banlist qui sera mis en place une banlist spéciale qui est principalement embêtante pour tous les decks dragon blanc qui fait que ça rend Amazon plus fort donc voilà, un bon deck actuellement dans la meta alors, donc je vais jouer, je vais juste invoquer la sword human, j'active l'héritage que j'équipe je pose une carte face cachée et je termine mon tour cette carte est assez relou, on le sait c'est la force du deck, l'héritage amazonaise c'est le problème en fait tout à fait, tout à fait rappelle moi son effet quand même, que je ne fasse pas de misplay l'effet de l'héritage en gros c'est une fois par tour le monstre qui est équipé peut pas être détruit et si c'était mon monstre qui a attaqué, après le calcul des dommages je peux détruire le monstre que j'ai attaqué ok ça marche, bon alors moi du coup je vais activer table des matières Tune je vais aller chercher un school hop je vais invoquer spé en position de défense ça, je vais set ça, je vais invoquer spé en position d'attaque en sacrifiant, moi j'ai un peu misplay, mais en sacrifiant ça et je vais dire fin de tour ok donc moi là on va, donc un nouveau truc des speed duel évidemment c'est les compétences et donc moi je vais activer la mienne par exemple ici mindscan donc ou télépathie qui me permet en fait de voir les cartes face cachée de mon adversaire, en tout cas les magies et pièges voilà donc je peux voir, ok t'as un set, outil du bandit ok je laisse face verso ou tu veux que je set, enfin tu peux le remettre face verso si tu veux, maintenant je sais ce que c'est donc moi je vais faire on va tenter, alors je vais activer j'ai activé Ryoku donc je vais, en fait je vais booster, je vais m'enlever à ma, à mon amazon, je vais enlever la moitié d'accord et je vais les donner à ton, à ton skull en fait ok donc il part, donc moi je perds 750 ok, et moi du coup je gagne 750 donc j'ai 2000 250 donc tu passes, ouais 3250 3250 pardon ouais donc ça, ça va au cimetière, je set une carte je passe en donc battle phase et j'attaque ici d'accord, donc je suis pas mort mais par contre voilà, donc l'effet de l'épée amazon s'active donc tu prends en fait 2500 et par contre moi l'effet là du de l'héritage s'active, donc après le calcul des dommages je te détruis en fait le skull nickel, parfait et donc je termine en tout voilà, donc c'est le genre de force de ce deck c'est tout tourne autour de l'héritage c'est vraiment très très cher du coup j'ai ma, je sais pas si je peux la remettre dans mon deck si, si, si alors j'ai fait ce move juste parce que j'ai draw sans prendre la carte automatique ok, et bien je vais c'est un peu relou je vais payer 500 points, je passe en battle phase je vais payer 500 life points et je vais taper directement dans tes life points alors au moment où tu passes en battle phase enfin en attaque déclaration j'active ça ok donc je te passe ton monstre en position de défense et je mets 500 points d'attaque à ma sword summon ok, et tu sais très bien que je peux pas activer mon cet outil parce que j'ai pas assez de live points voilà fin de tour yep hop, donc j'invoque la chainmaster tu passes en battle phase j'attaque avec l'épée amazon hop, j'active mon coonation donc je prends 500 et tu passes en position de défense c'est ça, non c'est ça, tu passes en neuf et je termine mon tour sur ça ok alors je me suis un peu locked tout seul c'est un peu bêta mais c'est pas grave après ouais, voilà, là pour intentionnellement ce que tu aurais pu faire c'est genre le kunai, tu pouvais juste activer le passage en mode défense ouais mais c'est que si j'avais une bonne carte là par exemple, je le dis, j'ai rollback dans la main donc si j'avais une carte qui me permettait de me booster je pouvais taper deux fois, tu vois et je tapais deux fois, enfin je suis passé au TK quoi et bien je vais quand même tenter l'attaque directement dans tes live points à 1004 je la laisse passer je prends 1004 ok ça marche fin de tour donc à moi je vais passer donc en main phase j'active enfin je passe mon attaque plutôt ok et Amazon qui est donc à 2000 toi t'es à 1900 d'ailleurs je me suis enlevé 1400 moi j'ai oublié les dégâts hop, voilà on va faire, c'est un peu mieux je passe en battle phase j'attaque comme ça dans la mermaide je prends 100 et j'attaque hop, ça marche j'aime après c'est vrai que voilà c'est le problème de Toon c'est à dire quand tu descends un certain nombre de points de vie ouais je peux plus rien faire là en gros il faut que je chope mon sorcier masqué Toon parce que c'est le seul pour lequel je paye pas de live point donc j'envoque en position d'attaque on met une fois j'oublie toujours j'envoque en position d'attaque je passe toucher une master en défense ok ok t'es un génie et j'attaque tu le sais tu le sais en vrai j'envoie là je pouvais plus demander Mindscan parce que j'étais passé en dessous ouais 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 c'est pour ça que j'ai dit j'ai dit je vais le 7 on sait jamais ça peut passer ouais donc là en fait si t'avais mis ta liste et monstre en position d'attaque tout serait passé en position de défense et là en fait vu que t'en as mis une en position de défense ça te la remet en position d'attaque et on est toujours pendant la battle phase donc bah tu peux quand même m'attaquer et dans tous les cas c'est l'idée j'ai perdu ok GG pour ce premier duel tu vas side enfin t'as prévu un side des choses à contrer peut-être bah contre Toon j'ai potentiellement un petit side oui quand même donc on va ok vas-y vas-y je te laisse faire je vais essayer de side quelques cartes aussi de mon côté je sais pas si c'est une bonne idée mais on verra ça me permettra j'essaye une carte on verra si si c'est worst parce qu'elle m'a pas servi ce duel là donc on verra peut-être que peut-être que ça va être intéressant ok et puis moi je suis bon donc moi l'objectif c'est vraiment que je joue premier parce que du coup ça me fait gagner un tour gratos pour mes Toon c'est clairement l'objectif donc je set ça j'invoque ça j'active ma table des matières Toon je vais chercher le crâne invoqué je sacrifie et je l'invoque spé j'ai mis invocation normale mais c'est pareil fin de tour ok alors je vais déjà activer la carte de terrain village amazonesse ok ah c'est stylé il y a le terrain qui se met en fond c'est stylé ah c'est stylé et je vais set de cartes ok j'ai un peu tout ça j'ai plus rien faire d'autre donc je termine t'as brique vraiment ? bah pas vraiment brique tu vas voir mais donc c'est le début du troisième tour même si c'est le tien donc j'active mine scan donc je peux voir ce que t'as en face caché ok je vais stop de ma tiertoon hop 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 je vais prendre je vais prendre je vais prendre la sirène je vais la voxp en défense et je vais dire battle phase j'attaque directement en payant 500 et là c'est la tristesse parce qu'en battle step j'active ça oh le bâtard et je tape évidemment ton toon world yes donc là je paye 500 le truc cool c'est que du coup tout mon terrain dégage clairement et j'ai dit fin de tour après moi j'ai rien donc voilà je pose une carte 3 de se cacher mais là du coup pour moi c'est très compliqué de remonter et ouais parce qu'en gros il te faut un ton monde des toon exactement et c'est là où j'allais dire que bon t'as de la chance parce que moi j'ai la pire main mais mais en fait là c'est clair mais en fait l'idée c'est que vu que t'as après moi je savais que j'avais la tourbillon mais dans l'idée vu que t'as déjà un un gros monstre sur le terrain et que t'es déjà assez menaçant je pense que quand tu fais je pense que quand tu fais ta table des matières en fait je pense que moi je vais chercher le deuxième monde honnêtement parce que je me dis je me dis mon adversaire n'a pas de monstre voilà oui t'es d'accord ok ça marche aussi et du coup je vais dire t'as toujours ton ouais ok donc je suis obligé de te montrer ça aussi nip ok bon j'ai toujours la pire main donc c'est assez catastrophique là je suis en train de chocher toutes mes cartes magiques ok ok c'est quand tu suis obligé d'être t'es pas obligé de m'attaquer là je peux activer mon kunai chaine juste pour mon boost on est d'accord tu peux activer ton kunai chaine juste pour booster ton attaque oui tu peux pas faire l'autre je vais pas le faire mais je passe du coup en battle phase et je tape directement dans tes life points donc je prends 1400 je laisse passer ça marche fin de tour donc là je suis passé en dessous des points de vie donc je peux plus utiliser ma carte alors ce qui est bien c'est que je sais quand même ce que t'as mais je peux pas faire plus j'ai enfin un monstre ok nice j'active en lien l'héritage alors j'ai très très peur parce qu'il y a mon chat qui vient de monter sur mon ordi et elle est très très près du bouton pour l'arrêter donc je vais essayer de la décaler doucement voilà t'inquiète voilà elle est là je sais pas si tu la vois elle est horrible ok donc t'es passé en battle phase on est d'accord yep je passe en battle phase et j'attaque donc voilà du coup j'active c'est gratuit je prends 500 tu passes en défense et je termine ok écoute j'ai pas une mauvaise main en plus ça c'est plutôt cool je passe en battle phase je paye 500 et j'attaque tes live points directement donc tu prends et à ta déclaration d'attaque j'active ça nickel et je te passe en défense et je me donne le 500 boost sur mon sur ta con amazones ok ok ça marche c'était bien joué tout à l'heure ton coup ton coup de booster ton de booster mon monstre pour taper avec le tien enfin c'est fumé c'est la force justement de cette épée amazon en fait qui est la meilleure carte du deck à mon avis donc là ah par contre ouais non ça je voulais pas le faire bon c'est pas grave judge judge voilà clairement mon pote dans l'idée voilà je reste comme ça euh je passe en battle phase ok tu le sais et j'attaque ouais bon j'active ah mais attends t'attaques quoi t'attaques 1400 j'ai 1500 ouais ouais mais c'est prévu en fait si tu donc l'effet de la sage c'est qu'à la fin de la phase de la dame htep cette carte à attaquer et et toujours sur le terrain je peux prendre je peux cibler une carte magique copier sur le terrain et la détruire yes et donc en fait je pourrais détruire ton monde des toons ça c'est pas très gentil parce que du coup tu le sais que si tu détruis ce monde des toons là j'ai perdu voilà ouais bah c'est l'idée mais là c'est donc la tempête elle est obligatoire en fait ok euh parce que sinon bah je je gagne normalement donc hop ça me fait passer c'est pour ça que j'ai gardé l'autre en défense ouais j'en avais bien vu bien vu grâce grâce à donc à mine scan je le sais et j'attaque donc avec elle maintenant ab 2000 ok tu mets pas dommage par ça avec ça non c'est pas ça ok pardon non 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 calmons nous quand même et là par contre voilà t'as les deux qui partent ok ok je t'avoue que je suis pas bien mais je pense que je peux mais qu'est-ce que j'ai fait alors c'est c'est tout grave ok je peux peut-être faire quelque chose quand même mon anglais est exceptionnel comme tu peux le voir attaque 7 et est-ce que j'ai le droit d'activer Ririku pendant ton tour j'ai toujours un doute sur cette carte là il me semble avoir déjà vu faire mais voilà c'est ça on n'a pas le droit c'est une carte magie normale donc oui oui c'est ça mais j'ai toujours un doute et je me suis posé la question d'ailleurs si elle n'avait pas elle n'était pas passée de normale à rapide du TCG au Speed Duel tu vois parce qu'elle a toujours été normale il y a des cartes qui font un peu le même effet ouais mais je pense que c'est ça en fait je pense que je confonds avec autre chose hop alors dans ma même phase donc j'invoque une épée d'ailleurs je viens de me rendre compte en fait que pas du tout je t'aurais détruit ton monstre parce que j'avais 1400 mais j'ai le terrain donc ça me faisait passer à 1600 j'avais même oublié ça en fait ça change pas grand chose non ça change pas grand chose mais c'est bien joué quand même c'est bien joué quand même donc voilà et j'attaque avec la Chain Master ok Kunaï donc je suis passé en défense je prends 500 ok tu boosts de 500 donc t'es à combien là ? 1000 et toi t'es à 1007 ouais ça vaut pas le coup hop j'ai une turn ok j'active Ririoko donc je divise l'attaque de celle de ta chaîne amazonesse donc de mémoire elle est à 2002 euh oui donc je gagne 1100 donc je suis passé à 3000 si je me trompe pas vu que je suis à 1009 ok je passe en battle phase là c'est la dernière tentative j'attaque directement les live points ah c'était joli mais ah putain l'enflure la tempête donc je passe en défense du coup j'ai 7 tempêtes et c'était joli c'était bah franchement franchement il y aurait pas eu tempête c'était gagné ouais c'est ça non c'est de toute façon le match est serré honnêtement j'ai mon tourbillon tour 1 qui te met normalement déjà dans le mal et t'arrivant c'est vraiment le cancer pour moi donc là oh pas du tout on va oublier ça voilà passe toi en attaque tu tapes et j'ai perdu yep je tape alors qu'il faut quand même noter que Amazonès c'est le deck le plus cancer aujourd'hui du speed duel enfin l'un des decks les plus cancers donc c'est presque normal entre guillemets donc là je perds tout aussi yep clairement et puis j'attaque voilà directement c'est presque normal que je perde et je suis assez content de tenir tête finalement à Amazonès surtout que surtout que j'ai quand même les deux duels j'ai des très bonnes mains c'est à dire enfin le deuxième duel en fait la seule carte que j'ai qui est bien c'est tourbillon pour détruire ton monde des Toons parce que sinon c'est mauvais mais juste avoir tourbillon c'est déjà très fort oui tout à fait et le premier duel j'ai directement épée Amazon le héritage et Riri au cou et ça fait ça c'est un départ incroyable ça fait le café clairement c'est sûr c'est fort ok on se quitte tout de suite tu changes de deck vu que tu viens de gagner deux fois de suite et on revient dans quelques petites secondes ok donc deuxième match cette fois tu joues quoi alors je joue protecteur du tombeau ce coup-ci on est parti sur un deuxième deck quand on sère mais l'idée voilà c'est de m'entraîner alors quand je dis quand on sère c'est vraiment finalement les decks forts actuellement dans le format speed duel il y a relativement peu de cartes et forcément il y a des decks qui sortent un petit peu du lot tout est un deck assez fort mais ça va être protecteur du tombeau et Amazon est ce que tu as joué juste avant c'est un deck extrêmement fort Amazon est c'est fort de base vraiment sur le speed duel alors que le protecteur du tombeau est déjà pas mal mais là devient vraiment fort parce que la banlist qui impacte peu protecteur du tombeau mais impacte par contre les decks ont ce qu'il est faible tout à fait donc là on part encore est-ce qu'on en parle de ta chance sur le pierre feuille ciseau parce que du coup moi tu le sais que ça m'arrange de jouer le premier le gars on a fait deux pierre feuille ciseau il a gagné deux fois instant ouais bah après tu vois je gagne le pierre feuille ciseau mais après je peux rien faire ah ouais bah je t'avoue que moi c'est que j'arrange je jouais tour 1 mais et de moi la compétence comme toi donc tu utilises la compétence pour avoir le monde des toons au début moi ma compétence c'est pour avoir la tombe de pharao qui permet d'avoir valet portuaire directement en fait ça c'est très très fort alors elle est à l'énerve par rapport au TCG heureusement très honnêtement parce que sinon je pense que le deck aurait été ban en entier parce que sinon c'est ça non mais là c'est vraiment l'idée c'est en fait j'ai juste le non-nécro-valet et le boost j'ai pas tout tout ce qui est empêche les interactions par rapport au cimetière ouais tout à fait ok je vois ce que tu veux dire ok ça marche bon et bah écoute je vais dire fin de tour j'ai 7 alors j'ai mis play parce que j'ai 7 en position de défense mais finalement j'ai 7 en position d'attaque j'ai 7 une carte bon là bah voilà la main pourrie ok incroyable ce qui peut arriver en speed duel assez souvent malheureusement enfin pas assez souvent mais c'est vrai que les decks comme au TCG j'ai envie de dire ça peut briques bah oui alors l'idée voilà c'est justement on en discutait un petit peu tout à l'heure c'est d'éviter ces decks là qui briques parce que c'est quand même pas très joli à regarder c'est toujours mieux en fait si on a des decks assez intéressants c'est vrai que là du coup pour toi c'est pas très drôle tout de suite de jouer parce que tu peux rien faire tout simplement il y a peu mais je peux encore je peux encore faire quelques trucs je pense que les cartes se cachaient elles vont pas me mettre bien j'en suis presque en vrai tu vas voir mais c'est pas si fou que ça c'est pas si fou que ça ok donc je passe en battle pas sur paye 500 parce que je peux taper que avec la chair et je les prends tu prends d'accord ok ah oui c'est la triste d'accord ok donc tu peux vraiment rien faire là j'essaye de garder on va dire ok le gars t'es en pot alors vas-y donc là c'est à moi ah pardon excuse moi j'ai fait du fin de temps yip next turn oh mais c'est sérieux là oh la 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 c'est vrai tu peux oh la 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 c'est vrai tu peux oh la 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 ah non là c'est triste là c'est triste parce que là c'est vraiment le deck qui sent à l'envers ok alors pour te dire sur 14 cartes il y a 12 cartes qui me débloque quand même donc c'est ouais tu comprends je vais set ça je passe en battle phase je vais payer 500 live points pour taper directement avec mon fran ok donc en damage step je vais activer half shot pour réduire ton attaque de moitié en fait ok ça marche donc tu prends 1250 c'est quand même pas fou mais c'est toujours tu as rien d'autre à activer non ok et bien fin de tour bah je les aurais pas eu c'est vrai tu prends la première sur un bon brique alors moi du coup j'avais tout noir de rollback et school j'aurais su qu'il n'y avait rien pour passer j'aurais fait rollback sur le tour d'avant en fait pour te dire mes cartes fases cachées c'était ça ah ouais donc t'étais vraiment dans l'idée et maintenant c'était j'avais tous les monstres protecteurs du tombeau qui demandent des sacrifices en fait d'accord ok donc très compliqué pour toi de jouer ok ça marche alors rematch de mon côté c'est bon je t'ai lancé le rematch alors attends il faut révoquer de nouveau c'est peut-être le moment où on demande les deux en même temps vas-y voilà hop c'est bon ok super et bien écoute moi je vais pas toucher mon deck parce que j'ai pas vraiment pu le tester entre guillemets donc je vais rester sur la même idée j'ai vu que t'avais pas mal moi j'ai pas moi j'ai pas vraiment de side pour l'instant sur le deck en tout cas pas pas par rapport à Toon ok on va rester pareil donc c'est moi qui choisit et je pars évidemment premier et ça c'est pas très gentil en fait c'est que c'est vraiment un bonus pour moi de commencer le premier parce que du coup mes Toon ne peuvent pas attaquer le premier tour donc le fait de faire mon board tour 1 dans tous les cas je ne peux pas attaquer et du coup ce n'est plus une pénalité de mon côté alors c'est parti donc dans la main phase j'invoque l'assaillant je pose une carte phase cachée et je t'en m'entour ok ça marche donc moi je commence avec 5 cartes finalement et ça c'est quand même plutôt pas mal et en tour jouer le tour 2 il y a des avantages il y a des inconvénients moi je trouve qu'il y a quand même plus d'avantages que d'inconvénients mais c'est un choix c'est un choix c'est un choix je vais invoquer ça se fait je vais invoquer ça se fait et je vais dire fin de tour ok donc je vais jouer je vais invoquer par invocation normale le recruteur ok je passe en battle phase et j'attaque donc avec alors en déclaration d'attaque si j'ai une écro-vallée donc la vallée morture sur le terrain ce qui est le cas je peux changer la position d'attaque d'un monstre sur le terrain adverse ça c'est pas cool ça c'est pas cool parce que du coup je sais très bien que je vais prendre une calotte je te passe en défense voilà et donc j'attaque je prends ça est mille cas et j'attaque ensuite voilà j'attaque ensuite avec le recruteur à 1400 voilà ça ok ça marche et je termine en tout ok je vais tu peux le faire tous les tours ça c'était fait de cheater c'est déclat saillant attaque mais faut nécron aller sur le terrain ça c'est revenu je vais activer ça peut-être que je peux passer j'ai une idée hop je vais aller chercher hop je vais chercher un school donc j'invoque normalement mon sorcier que j'envoie cinture pour invoquer spécialement cette carte là je set 2 cartes et je dis fin de tour ok bon là par contre je t'avoue je vais commencer avec la bonne main c'est à dire que je sacrifie je sacrifie le recruteur pour invoquer l'oracle donc on a seul sacrifice donc j'active son effet un de ses effets qui est que tu perds donc 2000 points d'attaque et de défense sur tous tes monstres donc jusqu'à 500 0 en fait et puis en plus vu que j'ai envoyé au cimetière l'effet du recruteur s'active ça veut dire que je peux aller chercher un monstre devant deck et elle ajoute à ma main gardien du tombeau évidemment et j'ajoute un autre assaillant ok donc je passe en battle phase et j'attaque avec l'assaillant sans activer son effet j'active coup d'action donc je prends 500 donc je passe à 1000 d'attaque et toi tu passes en position de défense donc sur l'assaillant ou sur l'oracle sur l'assaillant parce que tu vas passer en position de défense dans tous les cas donc je vais manger donc je vais protéger et j'attaque ok j'active et tu passes en position de défense je gagne 500 d'attaque ok je termine ok donc là en fait le truc cool c'est que j'ai passé un tour le truc pas cool c'est que j'ai lock mes zones c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on va quand même passer en battle phase je fais payer 500 et je vais taper dans tes life points à 1500 à 1500 et je vous les prends ok ça marche donc moi ça va permettre de tenir de tenir un tour c'est pas exceptionnel mais je vous dis que c'est quand même pas trop mal sachant que c'est pertinemment que je perds le tour suivant yep là je set j'envoie j'envoie au cimetière l'assaillant pour invoquer le chef ah oui d'accord t'étais très très bien en fait t'étais très très bien ah oui t'as pour effet donc de réinvoquer l'assaillant yes non d'accord ok je pense pas qu'elle était aussi bien et j'espère ah oui non là c'est vrai que c'est des rebounds gratos quoi enfin vraiment tu les récupères en fait l'idée c'est d'avoir un board qui est vraiment cool et toi avec le protecteur du ton rouge tu fais un board parfait ah c'est voilà c'est c'est carrément costaud donc j'attaque je prends et du coup après t'attaque directement il me reste que 2100 les points et j'ai perdu bien joué ok ça fait 1 et bien écoute on va faire le troisième duel du coup pour voir un petit peu ce qu'il en est ok je t'offre le rematch tu t'en occupes tu t'en occupes en fait je crois qu'on l'a fait en même temps de nouveau ouais attends hop je viens de te l'envoyer attends vas-y enlève le ça c'est le truc qui bug ouais ça c'est vraiment pénible hop hop là ça va hop donc là c'est à toi de choisir logiquement first direct j'ai perdu clairement first 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 et j'ai une main exceptionnellement nul et pourtant je joue premier ça aurait été très très bien d'avoir une bonne main mais c'est pas grave écoute je vais te rassurer en disant que voilà pas toi tu as été taille main pourrie aussi ok ouais ouais c'est le problème des protecteurs de tombeau oula par contre là j'ai cliqué sur un turn sans le vouloir mais en fait j'aurais fait bah est-ce que je vais faire regarde je draw et je peux le faire quand même même si c'est voilà mais juste en fait je fais que ça je pose un monstre ok c'est tout ok donc j'invoque normal ce monstre là cimetière j'invoque celui là en position d'attaque et je vais dire fin de tour ok alors dans mon tour je vais envoyer au cimetière hop la prêtresse pour invoquer l'oracle et activer son effet ça marche donc ça perd 2000 je pose deux cartes face cachées ok je passe en battle phase et j'attaque et je vais coup nation ok défense et tu douces des 500 ok ok je vais invoquer ça en position de défense et je vais passer en battle phase je vais payer 500 et j'attaque quand il arrive à 3000 ah pardon à 1000 ah non parce que j'ai activé l'effet de l'oracle donc je rappelle qu'il est à 1000 donc t'es à 1000 ok donc c'était pas très mal à ma part mais c'est pas grave 1000 que je prends ok ça marche et dans ta dans ta en phase je vais activer yes le rite qui me permet d'aller chercher donc la prêtresse et de l'invoquer ok nickel donc là tu te pousses encore tous tes monstres de 200 de 200 oui très très fort ça doit être là très très fort en fait de manière générale il a voilà il a l'air très fort comme ça et il l'est sa grosse faiblesse en fait c'est une carte qui existe déjà dans le speed duel et qui a été mise pour ça qui s'appelle contre coup sacrificiel oui c'est vrai c'est vrai c'est la carte voilà c'est la carte qui si vous avez peur des protecteurs du tombeau pardon vous jouez contre coup sacrificiel dans un side deck c'est monstrueux contre ce deck pour ceux qui se rappellent pas donc contre coup c'est si votre adversaire attaque avec un monstre qu'il a invoqué par invocation sacrifice tous les monstres en position d'attaque car votre adversaire sont détruits et il prend 1000 points de dégâts donc c'est assez violent contre le protecteur du tombeau c'est violent c'est violent c'est violent donc à moi ou alors je vais invoquer l'assaillant ok je passe plus en attaque l'oracle ok et je fais donc battle phase ok j'attaque avec l'oracle dans je vais faire l'attaque là ok donc ça passe en défense c'est de là et lui passe en attaque donc t'as 1000 d'attaque ouais hop j'attaque comme ça parce que moi j'ai 1200 avec le terrain mais 1400 avec son effet exact donc je prends d'une part je perds ça et je perds 400 et j'interne ça c'est vrai que c'est un truc assez important actuellement dans le jeu c'est que pour savoir dans Duel Link sa tempête d'état quoi on l'a jamais eu qu'en une seule copie donc elle a toujours été présente mais pas ultra forte dans le speed duel on peut l'avoir en 3 fois et pour l'instant il n'y a pas de banliste officielle qui limite son utilisation donc en tournoi voilà jouer autour de de la tempête d'état quoi c'est vraiment quelque chose d'important ah ouais c'est très très fort c'est très très fort donc je vais rollback donc je peux taper deux fois je vais set ça et je passe en battle phase donc je paye 500 pour taper une première fois quand t'es arrive pas d'accord donc en parlant des tempêtes d'état quoi bien joué très très bien joué et c'est la force en fait aussi de gagner le temps vas-y ok je prends 1000 ok tu prends 1000 bah alors après la chaîne après la chaîne avec les 7 outils du bandit vu que je suis vraiment horrible j'en ai une autre et bah pas moi voilà donc là c'est gratos j'ai payé 1500 live points pour rien ok et bien je dis fin de tour c'est la force ici de protecteur des tombes aussi c'est que dans la banlist pour le tournoi de ce dimanche tempête d'état quoi est limité à deux à deux à condition que tu n'aies pas d'autres cartes tu peux pas mettre deux temps d'état quoi et deux sphères courrives par exemple c'est ça parce que c'est la particularité sur dueling c'est le speed duel contrairement au TCG normal c'est que quand une carte est par exemple semi limité à deux en fait vous ne pouvez avoir que deux exemplaires de toutes cartes semi limité à deux comme dans dueling c'est la différence par rapport au TCG où les cartes sont limitées que par rapport à elles-mêmes en fait par exemple ce qui veut dire que là dans la banlist du tournoi sphère courrives et tempête d'état quoi sont limités sont limités à deux ça veut dire que vous pouvez avoir que une de chaque ou deux d'une et zéro de l'autre sauf que en fait protecteur du tombeau la seule carte qu'il aime vraiment c'est la tempête d'état quoi et toutes les autres cartes ne sont pas semi limité ou limité donc le protéor du tombeau est libre de faire ce qu'il veut il est un peu libre de refaire ce qu'il veut en fait c'est ça la force donc je passe en position d'attaque de toute façon l'oracle parce que je suis quand même en train de réfléchir de me dire que je peux pas jouer autour de tout de toute façon mais c'était quand même pas bon c'était quand même pas le meilleur truc mais c'est pas grave j'ai oublié de set ça ça change pas grand chose je passe en plus sur l'attaque et je déclare une attaque donc avec l'oracle et j'ai fini ok je vois donc techniquement il te resterait 200 points de vie 200 points de vie est-ce que est-ce que pardon je fais de la merde bien essayé est-ce que je peux top deck c'est la question est-ce que je peux top deck quelque chose qui va te retourner le cerveau mais très honnêtement j'y crois pas donc moi non plus je pense pas en fait le vrai problème c'est que je peux pas taquer directement j'aurai la magicienne de Tenebtoon je pense que c'est genre de deck de duel que je pourrais largement gagner elle est pas encore présente dans le duel donc malheureusement malheureusement c'est pas possible ok deuxième match qui vient de se terminer on part sur le troisième on se quitte très rapidement il change de deck et on revient dans aussi quelques instants ok donc troisième match et dernier de cette vidéo qui est déjà en record depuis pratiquement une demi-heure de notre côté donc elle sera cut évidemment quel deck as-tu préparé et qu'ont-tu joué contre moi sur ce dernier duel du coup ? donc le troisième ce sera un deck renoncé ok donc le deck de deck est déjà un petit peu moins fort que les deux premiers on peut le dire ? ouais il est un petit peu moins fort parce qu'il a pas toutes les cartes de support en fait il lui manque des choses il lui manque du tuto en fait tout simplement ouais il lui manque l'oiseau supersonique l'oiseau supersonique et puis le Senju est présent en fois le 3 ? Senju est présent oui dans le booster la reine des âmes perdues Yasenju oh ah putain j'y ai cru j'ai cru que j'avais eu le brain moi j'avoue que je clique de manière totalement aléatoire d'accord ok moi je t'avoue que j'ai quand même une réflexion à côté de tout ça ok alors donc on suppose je connais quand même plus ou moins du Helix et je suppose fortement que ta carte est tout simplement pioche de la destinée yep c'est ça donc c'est une carte qui te permet d'aller chercher la carte que tu mets dans ton deck dès lorsque tu prends plus de 2000 de dégâts c'est ça ? c'est ça dès que je prends 2000 de points de dégâts je peux aller chercher une carte de mon deck à la place de ma pioche donc François c'est assez cool quand tu joues contre Toon pour moi c'est assez cool pourquoi ? parce que l'idée c'est que je te passe l'OTK dans le tour je sais que le jour d'après tu vas prendre le renoncer donc donc c'est l'idée ok donc c'est à toi voilà ah c'est moi qui fais le premier ouais c'était toi c'était à toi je t'ai laissé c'est le deck redoncer il aime pas trop être premier en fait dans l'idée du coup j'ai cliqué sur non mais vas-y tu peux faire comme si je clique pas moi du coup je pioche pas je t'avoue que je suis pas très bien pour ce premier tour je vais activer ça donc c'est vraiment cool les trois tables de matière qui me permet d'aller chercher les cartes c'est vraiment trop fort parce que du coup j'ai 17 cartes finalement dans mon deck donc ça c'est plutôt cool enfin 17 cartes j'ai envie de trois tables de matière je vais cède ça et je vais dire fin de tour c'est à toi ok alors moi donc on a une phase 1 donc je vais activer je vais d'abord invoquer Senju ça commence bien et activer son effet qui me permet donc d'aller chercher le renoncer enfin un monstre rituel il y en a qu'un pour l'instant dans le jeu elle dit toujours pas pour l'instant donc ouais tout à fait non mais c'est vrai qu'ils ont ils ont pas exactement sorti les mêmes cartes qui rendent des decks qui étaient inutiles sur du link c'est plutôt fun en speed duel par exemple le deck crâne serviteur oh pardon c'était pas attaque direct parce que je suis pas un tout moi j'attaque à 1400 donc enfin ok et je vais passer en position de défense et prendre les 500 d'attaque ok et j'entourne et c'est pas très malin de ma part j'aurais pu juste prendre les 500 points d'attaque comme ça ça aurait pété ton monstre mais en fait tu vas voir mais en fait si c'était malin ok j'attaque et je passe en battle phase et j'attaque directement donc à 1900 et je prends ok je trouve ça bizarre vu que t'as 2 cartes 7 ouais mais tu vas voir pourquoi pourquoi c'était vraiment pas mal ce que t'as fait donc là si c'est un groove c'est vraiment random finalement il est très bon donc j'ai je fais tu vas attaquer ouais je vais attaquer je sais pas pourquoi je sens qu'il faut que je pas que je me fasse metter ouais hop j'ai le turn là c'est bien joué de pas me laisser détruire le monstre tu verras après pourquoi ok je sais pas si on va te le faire c'est cool que je donne les infos je sais pas si ça me permet de prévoir un petit peu ce genre de choses bah surtout non mais surtout qu'après voilà je m'entraie pourquoi sur un deck renoncer c'est le genre de truc auquel il faut penser donc t'attaques à 1900 ouais est-ce que tu prends je vais activer ok donc j'attaque à 1000 à 975 950 euh 9 non 950 950 non bah j'ai 1900 donc divisé par 2 ça fait 975 non non 950 oh putain je passe pour un handicapé je sais pas le compté euh bah oui oui 950 tout à fait c'est ce que je dis ok donc je prends effectivement ok c'est que pendant la démarche ça ok ça marche ouais en fait je peux l'activer quand je veux mais vu que c'est quelque chose qui a influé sur les points d'attaque etc alors ce qui est très drôle c'est que là normalement je dois activer la pioche de la destinée mais le site est fait comme quand je prends une carte quand je commence mon tour je pioche automatiquement mais dans l'idée dans la carte que j'ai pioché c'est la carte que je serai allé chercher avec la pioche de la destinée d'accord bon c'est très drôle mais pour être aiglo vu que je suis pas censé la piocher je suis pas censé l'avoir j'active la destinée qui me permet donc de vu que j'ai perdu plus de 2000 d'aller chercher une carte et j'ai cherché une carte qui est le rituel donc j'envoie au cimetière hop voilà pour un renoncé pour invoquer un renoncé activer l'effet du renoncé ok donc tu prends mon nom donc c'est ça donc là il faut que tu me le donnes mais en fait normalement t'as quelque chose qui voilà parfait bon normalement il y aura une carte magique hop là voilà donc je passe l'ampleur d'attaque donc mon monstre à 1400 je vais le renoncer et l'autre aussi et donc en battle phase j'attaque d'ailleurs je pense que ton kunai est détruit je pense je pense qu'il suit il te montre et je pense que t'as 1900 en fait moi ça me parait logique dans ce sens là non 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 parce que moi je prends je prends c'est l'attaque à la défense du monstre équipé sauf que le monstre équipé en fait là il devient une carte magie donc il peut pas être équipé de cartes encore j'espère que tu l'as passé non je passe pour renoncer en défense ok normal et par contre donc j'attaque toujours avec Senju donc je prends 1400 ok je termine et bien je vais donc ça c'est au cimetière je vais set un ok ça se fait je vais set set ça set ça et je vais dire contre ok donc je passe le renonceur en mode attaque ok je pose une carte face cachée oh là là mince j'ai voulu cliquer sur main phase 1 est-ce que tu peux me le redonner s'il te plaît merci c'est quelquefois les petits bugs sur ce site mais bon mais c'est pas mal mine de rien pour le coup c'est un site que je connaissais pas du tout et du coup c'est pas trop mal et donc j'attaque avec le Senju ok alors du coup je vais Kunei Shen je prends 500 d'attaque et je te passe en position de défense mais tu me passes en défense ok le Senju ouais donc j'ai mine enfin du coup j'ai mine j'ai mine j'ai mine tu peux agir avec le renoncer mais tu vas le péter ouais mais non parce que tu prendrais les dégâts comme moi en fait mais j'ai pas spécialement envie de faire ça écoute on va le tenter je passe en battle phase je vais payer 500 et je vais attaquer alors en en damage step le relou le relou il va lui rester 200 live points je prends 950 donc il me reste 200 c'est très 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 tac tac donc tu as 1900 d'attaque il n'y a aucun sémence qui peut me péter et je pense pas je n'ai pas d'option donc tu prends la victoire ok très bien donc moi le truc cool si j'avais negaïs j'avais 7thul si j'avais tu étais un état raison pour laquelle je te dis que c'était vraiment bien de garder un moment sur le terrain c'est parce que tous les décrenons c'est actuellement comme je l'ai dit ils n'ont pas l'oiseau supersonique donc ils ont un problème de stabilité quelques fois ils n'ont pas de monstres et donc on joue 3 pommes d'or pommes d'or mais oui évidemment je me demandais pourquoi mais oui c'est pommes d'or et la pomme d'or c'est pas seulement quand tu prends des dégâts en attaque directe il faut que tu aies aucun monstre sur le terrain et moi en fait je voulais tuer mon senju en fait pour qu'il me fasse sur la tête directe et derrière ça aurait que j'aurais pas perdu de point de vie au final invoqué un monstre et en plus j'aurais eu ma plage de la destinée donc en fait c'était bien malin voilà de m'empêcher de détruire du coup je le sais pour le prochain et pour le fameux tournoi le 19 ok je t'ai proposé un match normalement hop alors du coup je vais tenter autre chose je sais pas du tout si c'est une bonne idée mais tu m'as cassé les pieds plusieurs fois donc on va tester ça on va tester ça on va tester ça on verra on va tenter ça je sais pas si c'est une bonne idée et du coup tu vas vouloir jouer premier peut-être sur ce match non c'est renoncer vraiment pas un deck qui aime aller premier ok d'accord puisque tu peux pas faire grand chose au fond ok n'importe quoi ah oui carrément je peux le mettre je vais le remettre dans ma main je peux pas l'activer bah ouais je peux pas l'activer en fait tu dois tu dois l'envoiler c'est bon c'est bon et du coup je le sacrifice en fait et je dis fin de tour ok alors moi je vais set trois cartes oh je déteste ça et je termine très très fort il commence très très fort écoute écoute je me dis que tu bluffes peut-être il y a de fortes chances je vais set ça en défense et j'ai activé table des matières je vais aller chercher Robin Ashton je vais l'activer je joue le tout pour le tour et je passe en battle phase je paye 500 et du coup je peux taper deux fois avec mon school et donc moi je vais activer en battle step je vais activer oh l'enflure l'autorillon je perd 500 et moi je dégage mon terrain complet donc là c'est une défaite pour moi qu'on soit bien d'accord hop moi j'ai rien j'ai un autre mais c'est là où je te dis que de nouveau si t'as pas le deuxième monde des toons potentiellement aller chercher le deuxième surtout en fait au deuxième ou troisième duel d'un BO3 tu sais que si le joueur en face est plutôt bon enfin on va réfléchir vraiment sur son deck sur son side il devrait dans la méta avoir des tourbillons parce que c'est bien contre le monde des toons mais c'est bien contre renoncer c'est bien contre Amazon c'est bien contre tellement de choses voilà donc là c'est vrai qu'avoir la sécurité entre guillemets du deuxième là par exemple moi je peux rien faire ben moi non plus parce qu'en fait le truc c'est que le deck renoncer il attaque avec le renoncer et des senju donc j'ai envie de dire que tant que t'as pas de monstre je peux pas faire grand chose et oui oui je me doute bien euh je vais quand même chercher ça je vais attendre avant de l'activer j'ai fait un tour j'ai un peu de quoi me protéger on va tempo un peu comme ça ok donc j'essaie de jouer euh dans la même phase donc ça me permet d'aller chercher euh le renoncer ok hop je passe en battle phase et j'attaque direct je prends ok en turn fin de tour ok et je là pour le coup j'ai vraiment le pire enchaînement genre j'avais une très bonne main tu la tu la cancels et du coup j'ai un peu le pire draw qui existe je set une carte je passe en battle phase et j'attaque de nouveau je vais je vais le cancel quand même celui là ok ouais ça m'arrange parce que sinon en fait si je peux me retourner je pourrais j'aurai plus assez de live points pour attaquer après donc j'active ça j'invote ça c'est quoi ça oui ok je vais set ça et je vais dire fin de tour ok donc à moi je me rends compte que j'ai fait quand même la belle bêtise de me bloquer tout mon terrain ouais mais tu vois c'est vraiment quelque chose à laquelle je fais gaffe maintenant et en vrai c'est quand même pas trop gênant mais je pense que j'aurais pu faire mieux on va le faire quand même donc j'active ça sur ton monstre mais pour pas grand chose juste pour pouvoir activer ah 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 ok bon c'est pareil et là 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 j'annule la black illusion ritual j'active ça ok voilà parce que l'idée c'est quand même ça c'est d'annuler ça alors ce qui me alors par contre qu'est-ce que ah putain mais je suis n'importe quoi ok donc ça l'a détruit bon le truc qui est bien c'est que j'en ai deux ah l'enflure ok donc j'envoie au cimetière euh ben vu qu'il me servira à rien vu que l'on a détruit un je vais envoyer un renoncé au cimetière ok pour invoquer le renoncé ok hop j'active l'effet du renoncé donc pour te prendre ta mermaid que je mets ici donc je suis à 1400 pour mes deux monstres je reste comme ça je passe en battle phase il est malin et j'attaque et je suis à taquette tu passes en attaque voilà ok très bien et bien j'ai perdu voilà donc du coup je n'aurais gagné aucun match un de ces trois là l'idée c'était de m'entraîner ce qui est très très bien c'est que tu viens sur ma chaîne et tu m'as défoncé l'idée c'était vraiment de s'entraîner moi ça m'a permis tu vois par exemple par rapport à renoncer de prendre des petites infos c'est cool je vous avais dit que j'en reparlais à la fin de la vidéo donc je vous reparle un petit peu d'Ankara donc il y a pas mal de trucs assez intéressants à aller voir notamment des vidéos Speed Duel un peu le format le format méta également sur Dueling c'est des trucs assez intéressants qui ne sont pas présents aujourd'hui sur le Youtube français tu as quand même pas mal d'expérience vis-à-vis de tout ça donc moi je vous conseille quand même d'aller voir c'est assez intéressant ça ne vous engage à rien et puis c'est plutôt cool et puis je te remercie de m'avoir aidé de m'avoir entraîné et puis on se retrouve nous le dimanche 19 donc d'ici quelques jours au moment du record de cette vidéo c'est ça de rien c'était un plaisir et puis de toute façon le deck toon en vrai on l'a vu il prend quand même des matchs il prend des decks assez intéressant et quand même mes victoires sont souvent dû au fait que j'ai tourbillon c'est vrai qu'il faut gagner au moins deux fois voire trois fois grâce à tourbillon donc je vous dis que c'est assez random voilà donc et cette carte tout le monde ne l'aura pas donc je pense que dimanche on verra bien ce que ça donnera mais en tout cas j'ai hâte très bien et bien écoutez prenez soin de vous faites un nombre de duels et collections de cartes soyez là le 19 c'est super important pour moi pour toutes les personnes qui seront présentes pour Ankara qui passera sa journée à parler pour commenter tout ce qui va se passer sur le stream et puis sur ce et bien à bientôt allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501